Bonjour à tous et merci à vous qui avez choisi de participer à cette restitution d'un premier benchmark sur, on n'est pas les champions du suspense, sur le All-in-One CRM. Donc avec la participation de mes camarades de jeu qui vont se présenter très brièvement, juste pour ce qui est du sommaire, une présentation rapide des différents intervenants, ensuite une restitution de ce premier benchmark sur ces solutions, et ensuite rentrer dans la discussion sur des enjeux un peu plus opérationnels, savoir justement chez vous, dans vos projets, quel type de solution vous avez mis en place au niveau CRM, en termes de couverture fonctionnelle, quels sont les enjeux, et ensuite éventuellement un petit peu de temps pour les questions-réponses. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Gülhan Turhan-Lansdale, je travaille dans le groupe Crédit Mutuel CIC, sur une entité qui s'appelle CMCC Market Solutions, et donc nous représentons les activités de marché de la bourse, c'est principalement du B2B, donc avec les entreprises et des institutionnels. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François Ravache, je suis en charge du plan de transformation digitale au sein du groupe Harmonie Mutuelle, avec tout un tas de sujets justement autour de la transformation digitale, et aussi des sujets d'innovation sur la relation client. Donc bon, le groupe Harmonie Mutuelle, c'est la complémentaire santé avant tout, et après aussi d'autres produits type prévoyance, assistance, je détaillerai peut-être un peu après. Bonjour, Mehdi Soir, je suis détaillé du groupe Louvre Hôtel. Est-ce que l'un de vous connaît le groupe Louvre Hôtel ? Vous connaissez une des marques ? Non. En fait c'est le groupe, on est plus connu en France avec les marques Campanile, Kyriade, Golden Tully, Première Classe, Hôtel et Préférences. Donc c'est un groupe qui a été créé par la famille Tetinger dans les années 75, et aujourd'hui on est chinois, on a été raché par un groupe Jing Zhang, qui est le premier groupe chinois d'hôtellerie, quatrième groupe mondial, qui vise à devenir premier groupe mondial dans les cinq ans, et qui compte sur Louvre Hôtel pour le développement en dehors de la frontière de la Chine. Et le sujet du CRM rentre dans un plan de structuration qu'on a lancé pour pouvoir accompagner ce développement du groupe. Parfait, merci. Moi c'est Jonathan pour compléter ce tour de table, pour Columbus Consulting, société de conseil indépendante, qui intervient sur des chantiers de valorisation de la donnée, à l'intersection du business, de l'IT, et également des enjeux légaux. On est pas mal sollicité sur le RGPD notamment en ce moment. Et donc je vais enchaîner en introduisant le sujet par une définition un peu schématique de ce qu'est le All-in-One CRM, mais après l'idée ce sera d'atterrir vraiment dans la partie plus opérationnelle. Donc ce qu'on entend aujourd'hui par des suites de CRM All-in-One, ce sont des acteurs CRM, que ce soit des acteurs historiques ou de nouveaux entrants, qui aujourd'hui en fait ne se limitent plus à la simple gestion de contact dans une base de données, mais qui vont élargir le périmètre fonctionnel avec des briques par exemple de gestion de campagne omni-canale, bien entendu la brique historique autour de tout ce qui est contact management, création d'opportunités, gestion des débuts, etc. Donc ça c'est plus la partie on va dire CRM SFA, Salesforce Automation, et enfin une partie plus ticketing, gestion des incidents, donc tout ce qui est en fait service client. Alors pourquoi les acteurs historiques CRM couvrent aujourd'hui tout ce périmètre, et pourquoi de nouveaux entrants aujourd'hui choisissent de couvrir des briques qui couvrent un périmètre relativement large ? C'est parce que l'idée c'est de pouvoir suivre son client, son lead, son prospect sur l'intégralité du cycle de vie. Donc là ce qu'on vous a posé ici, c'est une vision et encore une fois assez schématique des choses, mais l'idée c'est quoi ? C'est de pouvoir sur la base d'interaction marketing qu'on peut avoir sur nos différents assets digitaux, avec nos visiteurs qui éventuellement vont devenir des leads, c'est de pouvoir justement bien entendu les alimenter en contenu, les scorer, pour ensuite créer des listes de prospects chauds qui seront in fine exploitées par nos équipes de vente, qui vont devoir aller alimenter un outil de sales management relativement classique. Et lorsque ce client deviendra un client fidèle, qu'on sera dans une situation de post-achat, il s'agira de pouvoir gérer justement toutes les réclamations de ce client, et éventuellement identifier des pistes d'upsell ou de cross-sell pour ce même client. Le véritable enjeu derrière ces suites intégrées, c'est la brique qu'on a mise tout en bas, qui est toute la partie CRM Analytics. C'est-à-dire que typiquement l'idée c'est d'avoir une vision, une donnée unifiée autour de vos clients, qui vous permettent de mettre en place des campagnes intelligentes. Un exemple, c'est toujours très frustrant en tant que client d'une marque, que de recevoir des offres professionnelles, alors qu'en tant que client existant, ma demande de réclamation ou mon ticket d'incident n'a pas encore été réglée. Donc ce type de désagrément peut éventuellement être optimisé, dans la mesure où on est capable de tout traquer de bout en bout. Alors rapidement sur les tendances, aujourd'hui ce sont vraiment les big five qui donnent le tempo sur les tendances marketing. Il y en a une qui est assez prégnante aujourd'hui avec IBM, qui est assez en avance sur le sujet quand on parle de Watson, mais également Salesforce, qui a fait pas mal d'acquisitions de startups focalisées sur l'intelligence artificielle depuis 2015. Des exemples assez concrets de comment on peut doper son CRM avec de l'intelligence artificielle. Déjà un, en établissant du scoring prédictif de lead. Encore une fois, l'idée c'est de faire le tri entre des prospects qui sont un peu engagés, plutôt bien engagés, ou plutôt très très engagés. Donc ça c'est votre brique plutôt marketing automation de votre suite qui va vous aider à déterminer ça. Et ensuite derrière, repasser l'information, repasser la main à vos équipes de vente. Et donc piloter au mieux et rationaliser en fait vos efforts de vente et vous concentrer sur les prospects qui sont les plus à même de convertir. Un deuxième élément, c'est toute la partie forecasting, ou plutôt la partie, on va dire, la capacité à établir un bilan prévisionnel d'activité quand on est un sales manager. Donc l'IA va vous aider sur la base de typologies d'opportunités qui sont ouvertes de votre outil. Et bien il va pouvoir calculer en fait votre probabilité à closer ces opportunités, par exemple sur un trimestre. Et ça peut permettre justement d'établir un prévisionnel de vente et savoir surtout si on est dans les clous ou pas vis-à-vis de ces objectifs. Et enfin le troisième élément qui n'est pas des moindres, c'est toute la partie recommandation. Donc là l'idée c'est de réfléchir au-delà de la recommandation classique type je me base sur des métadonnées de fiches produits ou de vidéos pour proposer du contenu. Là c'est vraiment se baser en fait sur un comportement utilisateur et rentrer dans une logique un peu multifactorielle et de se dire ok, le produit ou le service qu'il faut recommander à cette personne-là, c'est plutôt celui-là et sur ce canal-là. Donc ça c'est plus la partie effectivement next best action. La partie, alors oui, une autre tendance de fond qui n'est pas gadget du tout, c'est la partie effectivement sociale CRM qui a pris toute sa dimension depuis qu'une bonne partie des incidents et des réclamations clients en fait commencent à arriver en fait sur la base de ce canal-là. Donc l'enjeu véritablement pour les sociétés qu'on voit, c'est de pouvoir gérer en fait le coût d'un incident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va peut-être avoir une personne qui va s'exprimer sur le canal social mais qui va également exprimer peut-être un désingrément sur le site internet et éventuellement faire une réclamation en boutique parce qu'il n'a pas eu sa réponse tout de suite. Et donc l'enjeu, ça va être de dédoublonner en fait ce type de demande et de rationaliser le coût de traitement en fait de cet incident. Donc la capacité à interconnecter tous ces assets digitaux sociaux et pouvoir remonter la donnée dans un outil verticalisé, ça permet justement d'atteindre ce type d'objectif. Alors le benchmark, donc comme je disais en introduction, la spécificité de ce benchmark All-in-One CRM, c'est que c'est la première année que cette catégorie est introduite. Donc vous ne trouverez pas le benchmark qu'on va vous proposer dans le yearbook qui vous a été remis. Ce qui ne veut pas dire que l'EBG décline toute responsabilité de ce que je vais vous montrer. Mais en tout cas, ça veut juste dire que c'est un benchmark qui est en cours, qui est neuf et qui est en cours de consolidation. Alors, rapidement pour rentrer quand même un petit peu plus dans le sujet, aujourd'hui il y a des fonctionnalités qui sont quand même très très différenciantes en fait et qui nous ont aidé aussi à montrer la carte O que je vais vous montrer juste après. Il y a des fonctionnalités très très différenciantes entre les différents acteurs du CRM intégré ou All-in-One. Un, tout ce qui va tourner autour de la gestion de la pression commerciale. Donc vous avez beaucoup d'acteurs qui vous permettent de gérer la pression commerciale par type d'interaction ou par canal. Mais rares sont ceux qui ont vraiment une approche omni-canale de la chose et qui placent le client au centre. Donc ça c'est un élément discriminant qu'on voit dans les RFP qu'on mène pour nos clients. Deux, l'intégration online-offline. Donc une capacité effectivement à réconcilier une donnée CRM avec un ID digital. Aujourd'hui sur les briques de Market Automation, les éditeurs proposent de mettre en place un ID digital tant sur la partie web et parfois sur la partie mobile. Et donc il y a effectivement encore une fois un écart entre ceux qui gèrent plutôt bien cette partie taggage et d'autres qui le gèrent un peu moins bien ou on va dire sur moins de canaux. Sur la partie sales, bon encore une fois c'est toujours intéressant d'avoir le plus bel outil CRM du monde. S'il n'est pas alimenté par vos forces de vente, il n'aura pas forcément énormément de valeur. Donc là où les éditeurs vont se démarquer, ça va être sur des fonctionnalités type accès en mobilité, mettre à disposition des ressources pour former en continu les équipes pour utiliser l'outil. et mettre en place également, alors ça c'est des choses qu'on voit et qui fonctionnent plutôt bien, tout un tas de features autour de la gamification. Donc créer en fait une incentive du jeu, du concours en interne auprès de vos propres forces de vente avec effectivement pourquoi pas des classements, de l'enjeu, des cadeaux à gagner etc. mais qui poussent en tout cas vos commerciaux à alimenter l'outil, parce qu'encore une fois si personne l'alimente ça va être compliqué d'en tirer de la valeur. La capacité à intégrer un outil de sales avec toute la partie marketing, donc ça c'est un point clé mais je pense qu'on sera au cœur du sujet, notamment avec toi Jean-François. Et enfin sur la partie customer support, j'en ai parlé, donc être capable de gérer différents canaux et surtout pouvoir réconcilier toute cette donnée et l'unifier pour avoir une vue 360. Donc le benchmark, donc encore une fois en cours de consolidation, donc ce qu'on y voit c'est que bien entendu on est quand même sur un marché où on va avoir donc 5 sociétés assez connues qui vont se démarquer, qui commercialement en tout cas revendiquent le fait de couvrir l'intégralité du périmètre fonctionnel que je vous ai proposé. Et après donc on va avoir un certain nombre de challengers qui soit ont racheté des briques pour compléter un petit peu leur suite, je pense par exemple à Zendesk qui a racheté Outbound pour la partie plus marketing, ou soit finalement à des sociétés qui ont décidé de tout internaliser et qui vont développer énormément de briques pour couvrir l'intégralité de la suite. L'enjeu en fait pour ces sociétés là qui sont plus en position de challenger, c'est de rentrer dans une société sur une fonctionnalité vraiment précise et vraiment pertinente et ensuite pouvoir rester chez le client et lui proposer l'ensemble des briques fonctionnelles. C'est-à-dire que le coût d'entrée quand même chez un client aujourd'hui sur du CRM est quand même assez élevé, il y a une vraie maturité sur le sujet, quasiment toutes les sociétés aujourd'hui ont un outil CRM, donc une fois qu'on a mis le pied dans la porte, c'est quand même intéressant de pouvoir y rester et de pouvoir faire un peu de cross-sell en proposant je dirais des briques fonctionnelles élargies. Voilà pour ce benchmark en cours de consolidation. Je vais laisser la parole à mes camarades de jeu du jour. L'idée c'est d'aborder un certain nombre de questions, tant sur le choix des outils, la genèse des projets, que sur les obstacles ou les motifs de satisfaction qui ont été rencontrés dans l'implémentation. Et enfin éventuellement partager quelques métriques, quelques KPIs en termes de gains. Donc première question, toute simple, toute bête, mais quel type de solution CRM aujourd'hui vous utilisez ? Est-ce que ce sont des solutions CRM all-in-one qui couvrent vraiment l'ensemble du périmètre que j'ai indiqué ou est-ce que c'est plutôt un mix de solutions, un mix de briques qui vous permet de couvrir tout ça ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces choix ? Qui a envie de se lancer en premier ? Je vais plutôt la faire dans ce sens-là. Jean-François ? Allez, je me lance. Alors effectivement, par rapport au panel que tu as présenté, nous on se retrouve un peu à mi-chemin, puisque c'est vrai que le CRM chez Harmony, c'est la brique si belle de chez Oracle. Et effectivement, on a rencontré Oracle pour voir justement qu'est-ce qu'ils étaient capables de proposer comme briques complémentaires. Mais on n'a pas fait le choix d'une solution all-in-one. En fait, on est plutôt parti sur une solution partielle. Donc effectivement, Oracle, si belle, c'est vraiment notre CRM historique, là où on stocke toutes les interactions entrantes et sortantes avec nos clients. Alors chez Harmony, on appelle ça plutôt des adhérents. Et pourquoi on n'a pas fait ce choix de continuer, enfin d'étendre peut-être avec Oracle, ou pourquoi pas de basculer avec un Salesforce ou autre ? C'est que déjà, on a un écosystème qui est très hétéroclite au niveau des applications. On a un cœur de métier qui est très spécifique, qui nécessite des spécificités au niveau des outils. et puis bon, aussi un historique avec un retour d'expérience dans une autre vie où ça ne s'était pas forcément très bien passé d'essayer de migrer la totalité de notre système. Ce qu'on avait aussi retenu, surtout aussi dans les critères de choix, on avait besoin vraiment d'une rapidité de mise en œuvre. Notamment, là, tu évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir faire un peu de marketing automation. Donc ça, c'était un de nos enjeux auxquels on voulait répondre rapidement. Donc il nous fallait quelque chose qui puisse correspondre à une méthode agile, donc rapide à mettre en place. Le fait aussi d'avoir un ROI versus l'investissement initial assez rapide. Souvent, le fait de basculer vers les grosses solutions, alors je ne critique pas les solutions CRM au Linois, avant d'avoir le premier retour sur l'investissement, ça peut être très très long. Et alors, pour la partie marketing automation, c'est vrai que nous, on a fait le choix de se lancer avec NP6, qui propose une solution justement sur le sujet. D'une part, parce que c'est un acteur français qui est assez petit pour conserver une certaine agilité, mais quand même assez gros pour sécuriser. qu'un modèle de facturation qui n'est pas celui des CRM all-in-one qui sont basés souvent sur un principe de licence. Donc là, nous, on a fait le choix justement, c'est plutôt une facturation qui est liée à l'utilisation, qu'on va en faire derrière. Une solution qui est rapidement évolutive, et surtout le fait que NP6 fournit la solution et fait un office aussi d'intégrateur. Donc finalement, on a directement affaire aux gens qui ont mis en place la solution. Et puis bon, voilà, simplicité d'intégration forcément. On va aborder justement les questions d'intégration, éventuellement les flux que vous avez mis en place entre cette brique de marketing automation, donc NP6, et votre CRM plus classique type CYBEL. Mais tu parlais, enfin, un des critères en tout cas qui a motivé ce choix, tu disais, c'était la capacité à s'adapter au métier quelque part. Et c'est des choses qu'on retrouve également côté Crédit Mutuel CIC pour vous, Gulan, puisque vous avez fait le choix d'une autre solution. Mais ce critère-là, en tout cas, d'avoir une approche custom vis-à-vis de votre métier, vous adressez aujourd'hui à du corporate ou à des institutionnels, ça a été assez prépondérant, en fait. Oui, tout à fait. En fait, faisons partie d'un grand groupe bancaire. Évidemment, les systèmes de la banque correspondent tout à fait aux besoins du particulier. Mais notre site de clientèle et notre activité étant si spécifiques, nous avons préféré prendre une solution. Et en l'occurrence, nous avons choisi DEAL. Et cela depuis 2005. Et nous l'avons choisi parmi 10 solutions que nous avons benchmarkées à l'époque. Et ce choix DEAL a été fait principalement justement sur cette capacité à adapter aux différents besoins que nous avions sur les différents panels de services que nous fournissons et aussi au panel de clientèle. Donc, nous ne travaillons que sur du B2B. Donc, c'est des activités très spécifiques. Donc, les utilisateurs avaient besoin de retrouver leur terminologie. Donc, par exemple, on va parler d'institutionnels, on va parler de trading, de services et d'informations KYC qui sont très spécifiques. Donc, effectivement, l'évolutivité de l'outil et sa capacité à s'adapter à l'évolution de votre organisation a été clé dans votre choix. Donc, nous avons implémenté des murailles de Chine sur certaines activités qui ne doivent pas être visibles à tous, à tous les utilisateurs. Et puis, selon les évolutions réglementaires aussi, adapter le CRM pour que les commerciaux puissent saisir toutes les informations dont on a besoin et que nous devons collecter réglementairement. Parfait. Alors, Mehdi, du coup, toi, pour ce qui est de l'écosystème mis en place côté... Moi, je vais être hors jeu, je pense. Côté l'ouvre, côté elle. On est sur... Ce n'est pas une autre dimension, c'est une dimension parallèle, on va dire. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu cet écosystème ? En fait, la situation chez nous était, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au développement qu'on doit soutenir. Quand le groupe nous a rachetés, on nous a dit, OK, vous avez une base de 127 millions de clients déjà encartés chez nous. Vous pouvez les... Allez-y. Donc là, je ne vous cache pas que le marketing était très content. Tout le monde voulait commencer à faire des campagnes, il a tout plugué. Mais notre système d'information, on n'était pas prêt, en tous les cas, à avoir cette force de frappe. Et donc, on s'est lancé dans un plan digital de transformation où on refond nos sites web, on redéveloppe nos applications mobiles et on est en train d'apayser l'ensemble du système d'information. Mais l'une des briques qui était nécessaire pour cette transformation digitale et pour répondre aussi aux besoins du marketing, du service client, et ainsi de suite, c'est de créer notre référentiel de personnes, notre référentiel client unique, on va dire. Et on a mis en fait la priorité là-dessus, on voulait maîtriser notre donnée client. Du coup, Columbus nous a aidés sur ce projet-là, où on a commencé par référencer l'ensemble des sources de données internes et extérieures à l'entreprise de nos données clients, parce qu'on travaille toujours en sous-traitance à droite et à gauche. Et par la suite, on a défini un modèle de données qui était évolutif, parce qu'on n'allait pas pouvoir tout pluguer en un coup. Donc, il y avait toute une roadmap qui était à suivre. Et après, on a lancé un RFP pour le choix de la solution. Et là, on était entre deux familles de solutions, ou bien on partait sur une solution de référentiel, donc une solution MDM, ou bien aller vers une solution CRM clé en main et profiter de son référentiel client de base pour l'utiliser. Mais comme on avait toujours cette priorité de se dire, on veut garder la main, on veut avoir la maîtrise de notre base client, on a fait le choix d'une solution MDM chez Microsoft, sur laquelle on a créé notre référentiel client. Et une fois ce référentiel créé, là, on a lancé des projets de solutions CRM, donc avec le service client. Là, on a quand même lancé un autre RFP sur les solutions. On a sélectionné Salesforce pour cette partie-là. Et historiquement, on avait Unica qui était externalisée, donc Unica CIBM, c'est pour la partie gestion de campagne. On a alimenté Unica avec ce nouveau référentiel client. Avant, on était sur un chargement hebdomadaire. Aujourd'hui, on est sur du quotidien et on parle peut-être demain aussi de temps réel. Donc, en fait, vous travaillez avec deux des sociétés dits Big Five qui ont été présentées dans la cartographie, mais absolument pas sur l'intégralité des suites qui sont proposées. Donc, vous êtes allé piocher, en fait, effectivement, les différentes briques et vous avez choisi stratégiquement, en tout cas, de commencer d'abord à nettoyer un petit peu la donnée client, avoir un RCU. Alors, moi, ça me permet d'enchaîner sur ma deuxième question qui a trait plus, justement, au projet d'intégration. C'est-à-dire qu'on a un RCU aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va communiquer avec Delunica pour gérer mes campagnes ? Comment est-ce qu'il va communiquer avec Salesforce pour la partie ticketing ? Et puis après, c'est une question, bien sûr, que je vous adresserai. En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, on est parti sur un modèle d'apayisation, en fait, de l'ensemble du système d'information. C'est qu'on est en train de créer des référentiels, on a un legacy qui est existant, et on apayise l'ensemble de ces systèmes. Du coup, par rapport à Unica, c'est historique, mais comme on n'avait pas la main sur les développements réalisés, donc c'était un partenaire extérieur, là, on a eu un peu de mal pour pouvoir changer le modèle, repasser en quotidien, et ainsi de suite. On a tenu le coup, et on a réussi à le faire avec Columbus. Mais on a vu où est-ce que ça nous a vraiment aidés, c'est sur l'intégration de SalesSource, on a pu s'intégrer avec SalesSource en moins d'une semaine. Toute notre base client a été chargée dans SalesSource en une semaine, grâce aux API. Ça t'évoque quoi, Jean-François, des tabines pareilles ? Non, non, mais je trouve intéressant le témoignage de Mehdi, parce que c'est vrai que par rapport à ce que tu présentais tout à l'heure, on s'attend à dire, tu vas tout faire dans SalesSource, ou alors tu vas tout faire avec Oracle, et là, vous avez pris des bouts à droite, à gauche. Et ce que je trouve intéressant aussi, enfin, ce qui me faisait sourire, c'est le fait de vouloir apayiser tout le système d'information, parce que quelque part, nous, c'est ce qu'on cherche à faire aussi. Par contre, on n'a pas fait tout à fait les mêmes choix, puisque pour la partie que j'évoquais tout à l'heure, la marketing automation, l'idée a été... Alors, notre CRM reste la brique Cybelle, dont toutes les interactions arrivent, et donc ça fait office de référentiel, mais par contre, on a construit un RCU, justement avec NP6, pour pouvoir après travailler cette donnée. Et donc, alors effectivement, la donnée, elle n'est pas physiquement chez nous, mais bon, voilà, tout est sécurisé, donc il n'y a pas de soucis de ce point de vue-là, mais après, justement, ça permet aussi de faire appel à l'expertise qu'eux peuvent avoir, et le fait qu'ils puissent aussi accompagner nos équipes. Et en termes, pour rebondir aussi sur ce que tu disais là, sur le timing, alors, nous, on n'a pas mis une semaine, c'était un petit peu plus long, mais en fait, en un mois et demi, deux mois, on a fait un POC, on a extrait tout un tas de données de Cybele, qu'on a mis à disposition de NP6, qui a commencé à construire ce fameux RCU à partir de ces données-là, commencé à travailler un petit peu dessus pour voir justement si cette construction répondait à nos attentes. Et après, la deuxième étape, ça a été de dire, bon, maintenant, on va mettre un petit peu de flux, alors, on n'est pas tout de suite parti sur des API parce que ça prenait un peu plus de temps, donc on a des traitements récurrents, on va dire, voilà. Oui. Donc, on est parti sur ce modèle-là et en fait, en l'espace de six mois, là, sur le mois de mars, on traite plus de 300 campagnes et avec 2,5 millions d'emails envoyés. Alors, ce n'est pas du spam, enfin, voilà, il y a quelques premiers retours assez rapides, enfin, comme quoi, en l'espace de six mois, et moi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément connu en termes de réactivité sur le fait d'avoir un premier retour sur investissement en un laps de temps aussi court. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement installer des grosses solutions, enfin, l'intégralité aux quelques briques versus des solutions peut-être un peu plus spécialisées ou un peu plus agiles. Tu me disais justement qu'il y avait une complémentarité en termes du use case et en termes de type de campagne que tu pouvais faire avec un NPS6 versus des outils un petit peu plus gros, donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus ? C'est vrai qu'en fait, ce qu'on cherchait à développer, c'est toute la capacité à être le plus proche possible du temps réel, donc, d'être dans de la réaction à chaud. Par exemple, des adhérents qui vont nous solliciter pour nous demander des informations, il faut très vite pouvoir le rassurer dans le sens, j'ai bien pris en compte ta demande et après, je vais pouvoir te communiquer le statut d'avancement de ta demande. Ça, c'est plutôt pour des aspects de relations clients. Et après, par contre, pour des aspects un peu plus commerciaux, c'est vraiment de choper l'information et d'être capable très rapidement de réagir par rapport à ça. Et c'est vrai qu'avant, on était plutôt sur un modèle de conception de campagne sur le fait de façon récurrente, on va faire des extractions et puis on construit une campagne et puis on lance une campagne. Mais tu vois, le laps de temps, il est trop long. Et là, justement, on cherche à vraiment se rapprocher d'être complémentaires justement par rapport à ce qu'on pouvait déjà délivrer avant. Parfait. Côté crédit mutuel, l'intégration de la solution, Victoire et Débois. Peut-être que la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y avait pas d'outil de CRM à l'implémentation de cet outil. Ça nous a permis de construire les briques au fur et à mesure et d'interconnecter avec les autres systèmes pour avoir une distribution très ciblée de la recherche où on l'a interconnecté avec notre site internet. Donc, on a en temps réel la lecture de tel ou tel document. Et lorsque nous faisons, nous émettons des invitations pour des événements parce que nous gérons l'organisation de nos événements aussi dans le CRM, enfin, tout est en temps réel et ça permet d'avoir une vision très rapide de ce qui se passe avec le client et lorsque le vendeur lui parle au téléphone, il a tous les éléments en main. Donc, ça, c'était très important. Et bien sûr, au début, ils n'étaient pas très contents de saisir les informations clients, mais maintenant, ils sont très contents d'avoir cet historique. C'est gagnant-gagnant et ça me permet d'améliorer leur performance à eux. Alors, tu parlais d'un point intéressant qui nous mène vers le côté un peu omnicanal en fait de votre activité puisque vous avez effectivement des prospects, des leads qui sont scorés éventuellement par le digital et derrière, l'acte de vente va se faire soit par la télévente ou soit éventuellement par du rendez-vous physique en fait, notamment sur la clientèle qui est la vôtre. Donc, la question c'est comment est-ce que vous faites pour traquer de bout en bout en fait un cycle de vente d'un prospect jusqu'à quelqu'un qui a signé. Alors, je comprends que vous avez des vendeurs qui sont très motivés à aller saisir l'outil et qu'il y a beaucoup de choses qui alimentent, mais comment gérer cet aspect-là aujourd'hui ? Alors, en fait, déjà qualifier la vente dans des activités complètement disparates en fait, donc, comme je disais, ce que nous vendons, c'est une suite de services, donc, il va y avoir un package de services qui vont mener soit à des interactions quotidiennes, soit à la signature d'un contrat pour une durée X d'un panel de services. Donc, évidemment, ce n'est pas une transformation d'un prospect. Un prospect va être travaillé sur une durée assez longue et donc, effectivement, les vendeurs peuvent mesurer l'intensité qu'ils ont émis, les communications, les phases de démo et tout cela. Et le fait d'avoir tout cela en main dans le CRM, ça permet de vraiment voir si ils ont l'opportunité ou non de transformer cela en une relation ou faire du cross-selling. Donc, effectivement, dans le CRM, on va identifier tous les interlocuteurs dans la société de l'entreprise et ils peuvent être multiples. Donc, l'idée, c'est de vraiment nommer un commercial qui va être le pivot de la relation et qui va pouvoir vraiment aussi bien interagir avec les collaborateurs de différents services. Mehdi, vous aussi, vous avez cette problématique d'avoir plusieurs parties prenantes en fait qui sont impliquées dans l'alimentation de l'outil. Donc, il y a des cibles qui sont multiples avec différents niveaux. Comment est-ce que vous adressez à la fois le côté pluralité de la cible et du coup, pluralité du canal aussi pour toucher cette cible ? Nous, on est aidé déjà par notre système de production parce qu'aujourd'hui, toutes les réservations qui se font sur nos sites web chez des partenaires comme les OTA et donc Booking.com, ou Expedia ou aussi en direct hôtel. Tout ça retombe dans une même base de données du système de production et on s'alimente de cette base-là. Mais, elle ne nous garantit pas l'unicité du client parce que si vous allez cinq fois dans nos hôtels, on va vous créer cinq fiches clients. Ça va vite, ça va plus vite que d'aller chercher une fiche parce qu'aujourd'hui, l'hôtelier ne voit pas l'intérêt de ça. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec 25 000 fiches clients créées par jour. On a aussi d'autres sources d'informations sur la donnée client. C'est quand vous êtes de passage à côté d'un campanil, vous allez manger dans le restaurant du campanil, il y a le réseau Wi-Fi que vous pouvez utiliser. Là, on va collecter aussi de la data client qui n'a rien à voir avec les réservations. On peut avoir aussi quelqu'un qui appelle le service client pour dire « j'arrive pas à réserver sur votre site ». Donc, il n'est même pas encore client, c'est un prospect, il n'est même pas dans le système. Donc, il va rentrer par, il va arriver dans la base de Salesforce. Et du coup, nous, le all-in-one, il est all-in-one dans le référentiel client. Donc, toutes ces informations-là redescendent dans le référentiel client et grâce à des algorithmes de déduplication qu'on a mis en place avec Columbus, tu as vu, deux fois ? Trois fois. Trois fois. Record. Donc, on a réussi. Sur notre ancien référentiel client, on était sur un taux de matching de 10%. Là, on monte à 30% de matching, en fait. Et derrière, ça nous permet quoi ? Ça nous permet quand quelqu'un appelle le service client pour lui dire qu'il a trouvé un serpent dans le couloir de l'hôtel. Ce qui arrive à peu près tous les jours. Voilà, exactement. L'information redescend dans le référentiel client. Ça part vers l'outil de gestion de campagne. On va éviter de le cibler sur des hôtels qui sont dans la jungle ou un truc comme ça. Parfait. Merci. Toi, Jean-François aussi, alors effectivement, sur le business des complémentaires santé, toi aussi, il y a différents niveaux d'interlocuteurs. Donc aujourd'hui, il y a du B2B vis-à-vis des entreprises qui a des obligations réglementaires. En tant que salarié, effectivement, j'ai besoin de mutuel. Mais après, il y a des enjeux autour du cross-sell et pouvoir éventuellement s'adresser à des clients finaux. comment gérer ? C'est exactement la même question que j'ai posée à Mehdi, mais c'est-à-dire cette pluralité de cibles et éventuellement les différents canaux pour l'atteindre. C'est vrai qu'il y a tout un tas de canaux qui sont utilisés. La difficulté étant, comme je rejoins un peu Mehdi, d'être sûr qu'on ne démultiplie pas l'information. Et puis c'est vrai que nous, on va avoir des entrées qui vont se faire par rapport à une complémentaire santé qui a été prise dans le cadre d'un contrat signé avec une entreprise. et puis après, il va y avoir une option ou un complément de type prévoyance. Mais là, ça va être un autre circuit. Ça va être par le biais de suite à un appel sortant ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a toute la partie appel entrant, appel sortant. Il y a toute la partie agence puisqu'on a quand même plus de 300 agences en France donc avec beaucoup de contacts physiques plus après tout ce qui est lié aux campagnes. Ça, c'est un choix en fait, ça nous a obligé de repenser un peu en amont la façon de collecter nos informations. Donc là, typiquement, on travaille pour aller comme je te disais tout à l'heure, en fait, on est plutôt sur une solution partielle. On se fait accompagner par un P6 pour la partie marketing automation. En parallèle, on travaille en interne sur une interface qui soit la même quels que soient les produits et quels que soient les utilisateurs que tu vas avoir derrière. Donc en fait, l'idée, c'est de dire on sort un peu de Cybelle parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis Cybelle partout parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des coûts de licence que je disais tout à l'heure. C'est un enjeu qu'on n'a pas abordé aussi, c'est le coût de ces solutions. Exactement. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on garde Cybelle comme étant notre référentiel, mais par contre, on construit un front qui est construit vraiment en interne. Donc déjà, avec une approche utilisateur, donc UX, qui correspond vraiment aux attentes de collaborateurs qui travaillent dans le monde de la santé, de pouvoir leur restituer les informations en vision 360. Donc ça, je pense qu'on essaye tous d'aller dans cette taxe-là. Et l'idée, c'est que justement, pour éviter d'avoir la duplication, d'avoir un seul point d'entrée. Alors effectivement, après, tu vas me dire, oui, mais celui qui va passer par le web ou des choses comme ça, là, après, nous, effectivement, on a un travail pour essayer de réconcilier ces informations-là en amont avant de tout déverser dans la CDP, enfin, le fameux référentiel dont on parlait tout à l'heure, qui est plutôt côté NP6 pour après adresser les campagnes. Donc différents projets, différentes tailles de solutions qui ont été implémentées sur différents secteurs, donc c'est quand même très intéressant et enrichissant de vous avoir tous les trois réunis. Est-ce que vous auriez des exemples d'indicateurs qui auraient subi une amélioration soudaine suite à l'implémentation justement de ces différents projets ? Alors, on ne parle pas forcément de ROI pur, on peut être sur des indicateurs qualitatifs. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, de votre côté, vous êtes à même de mesurer les gains qui ont été obtenus suite à l'implémentation de ce type de projet ? Pour notre part, les gains sont multiples. Bien sûr, cette vision 360 degrés n'a pas de prix pour le commercial comme l'analyse financière ou cross-service, en fait. Et le fait d'avoir pu, dès le départ, le pluguer avec les systèmes, les points de consommation du client, d'avoir la communication qui part de la même source, ça permet d'avoir autant d'indicateurs de l'appétence du client et de lui parler des sujets qui l'intéressent et non pas perdre son temps. Aussi, ça permet de réduire du temps perdu en fin de compte à servir des clients qui ne sont pas des vrais clients qui n'auraient pas. Donc, ce service était tout de suite le RERI est bon et aussi le suivi, le fait que IDI nous a accompagnés aussi dans le développement en fonction de nos besoins lorsque nous avions atteint nos limites techniques, ça nous a permis d'être réactifs très rapidement et tout cela a aussi créé une adhésion dans le groupe Crédit Mutuel CIC et donc le fait que nous ayons démultiplié les utilisateurs maintenant et les instances tout cela est en termes de coût très intéressant. Voilà. Mehdi ? De notre côté, pardon, les projets sont pour certains encore en cours mais il y a déjà des gains qu'on a identifiés le premier par rapport au référencier de clients c'est que les analyses aujourd'hui qui nous sont demandées à l'équipe BI on peut y répondre beaucoup plus rapidement on n'est plus obligé d'aller chercher la data à droite à gauche donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est aussi un gain en fait en ETP sur les projets sur les projets qu'on a en cours parce qu'en fin de compte on peut plus facilement s'intégrer avec les fronts qu'on est en train de mettre en place avec l'application mobile ça c'est un point très important pour nous parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en parallèle on se lance sur un programme de fidélisation du coup en relation avec les outils CRM du coup on a toujours cette brique centrale qui va nous permettre d'aller rapidement tu parlais tout à l'heure de gamification mais on a lancé il y a un an l'ouverture des portes des chambres avec le mobile demain on pense à de la gamification tu ouvres ta porte avec ton mobile tu gagnes des points donc il faut que ça repasse c'est tous ces points là où on s'est ouvert des perspectives sur la partie service client le projet il est en recette aujourd'hui mais on vise à réduire par trois le temps de traitement d'un dossier d'un client et du coup plus de réactivité plus de rapprochement et du sens du service on va dire parfait Jean-François quelques exemples un mot là-dessus ouais alors moi j'évoquais tout à l'heure il y avait vraiment la partie marketing automation qu'on a lancé ça les premiers retours puisque c'est assez récent mais les premiers retours qu'on a c'est que on a fait la confirmation de rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous physiques qui sont pris avec les agences la confirmation de rendez-vous et la relance à J-1 du rendez-vous ça nous a fait gagner 25% d'absentéisme donc les gens renorent davantage les rendez-vous qui sont pris donc voilà c'est toujours ça quand même de gagner sur la partie on a lancé aussi des enquêtes de satisfaction donc dès lors qu'un adhérent rentrait en contact avec Harmonie que ce soit via un agent ou par téléphone derrière on fait des campagnes d'envoi d'email de satisfaction avec des taux de retour qui sont de l'ordre de 18% ce qui est quand même assez intéressant quand on part d'un email aujourd'hui le SMS a des meilleurs taux de retour mais sur un email je trouve que c'est pas mal et derrière ça nous a permis deux choses c'est d'une part d'identifier les axes de progrès au niveau de qu'est-ce qui remontait où est-ce qu'on doit travailler par rapport justement à ces insatisfactions et quand c'est vraiment quand il y a vraiment un souci de pouvoir déclencher un appel sortant pour recontacter la personne derrière et puis sur la partie alors cette fois-ci tout ce qui est tout ce qui est campagne campagne marketing aujourd'hui c'est encore un petit peu tôt tu vois pour donner un ROI mais par contre déjà ne serait-ce que pour les équipes marketing ils ont constaté quand même une diminution de 15 jours dans la mise en oeuvre d'une campagne pour pouvoir diminuer déjà bon voilà d'un point de vue opérationnel mettre en oeuvre ça prend moins de temps et pour la partie ce qu'on développe là cette fois-ci en interne le fameux portail collaborateur où on va essayer de centraliser l'ensemble des informations en vision 360 les premiers retours de ces utilisateurs c'est que déjà d'une on n'a pas eu à les former parce qu'en fait c'est un outil qu'ils ont conçu avec enfin ils ont participé à la conception et qui part justement des dernières réflexions autour de l'UX et de dire ben voilà comme un site web il n'y a pas un manuel utilisateur donc on s'est passé toute cette partie formation et donc les retours sont plutôt positifs aussi nous on se retrouve aussi avec pardon c'est que on parle de all-in-one ok on a fait le choix d'avoir Unica d'un côté c'est le source de l'autre mais aujourd'hui on investit quand même aussi dans celle source on a un nouveau projet qu'on lance en ce moment c'est pour pour les employés en fait pour la relation avec notre réseau donc c'est du B2B et là dedans en fin de compte on capitalise avec ce qu'on a fait sur la partie service client en chargeant nos clients en chargeant les données hôtels et pareil parce que là c'est pour les rendez-vous quand les responsables opérationnels avec les hôtels pour faire le bilan de la période et ainsi de suite ben là en fait ils vont avoir les cases directement dans le même outil et c'est là où on voit l'intérêt en fait d'avoir deux solutions chez un seul éditeur parfait merci il va nous rester une minute chose promise chose due si vous avez éventuellement une question on va pouvoir faire jusqu'une je pense pas plus à adresser à notre panel n'hésitez pas c'est maintenant tout de suite merci j'ai entendu la question mais le fait de mettre en place ce fameux portail alors c'est pas évident de l'expliquer comme ça oralement mais c'est vrai que ce que je disais c'est que Cybelle la partie CRM c'est vrai que c'est notre référentiel mais après il y a tout un tas d'applications connexes qui sont utilisées par les collaborateurs et aujourd'hui un collaborateur utilise entre 5 et 10 applications donc déjà pour qu'il monte en compétence qu'il les maîtrise et qu'il retrouve l'exhaustivité des informations pour pouvoir répondre à un adhérent c'est très compliqué donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on met en place ce portail qui est dans un premier temps qui va récupérer les informations de Cybelle donc Cybelle reste bien la base de données la source mais simplement en termes de restitution on remonte tout ça au niveau du portail ce qui nous permet déjà de proposer ce portail puisque c'est nous qui l'avons développé le proposer à l'ensemble des collaborateurs chose qui n'est pas le cas aujourd'hui avec Cybelle puisque ce que j'ai expliqué tout à l'heure en coup de licence on ne l'a pas donné à tous nos collaborateurs donc dans Cybelle il y avait déjà un couplage téléphonie informatique qui faisait remonter les appels oui pardon oui c'était effectivement il y a la brique Odigo qui permet de remonter la fiche et donc on va plugger cette brique Odigo pour remonter la fiche sur notre portail d'accord merci merci c'est un code chez vous Odigo ou c'est la solution ? non non c'est la solution de Prozodi merci Philippe merci à tous merci à nos panélistes merci Pierre et encore merci Philippe d'ailleurs pour cet événement voilà merci beaucoup merci à vous